Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce direct qui va vous permettre d'en savoir plus sur le fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce. Je m'appelle Christelle, je suis chargée du déploiement des MOOC d'aide à l'orientation chez France Université Numérique. Cette présentation est animée dans le cadre du MOOC de la prépa aux grandes écoles de commerce, le bon parcours pour moi, diffusé sur la plateforme FunMOOC. Alors, nos deux animatrices aujourd'hui, notre première animatrice qui est aujourd'hui connectée, c'est Gidish Makanda, directrice marketing et admission à l'ESCP Business School. Et notre seconde intervenante va nous rejoindre tout à l'heure, il s'agira de Hélène Franjol, marketing manager du programme Grande École à l'ESCP Business School également. Nous avons deux modérateurs de l'équipe Fun qui vont recueillir toutes vos questions tout au long de ce direct. Il s'agit de Nancy et d'Alexandre, donc vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat et nous tâcherons d'y répondre tout au long de ce webinaire. Une petite consigne technique, vous allez voir, il y a une petite cloche en bas à droite de l'écran. Je vous conseille de cliquer dessus afin de désactiver les notifications, les sons désagréables que vous pouvez entendre. Sachez qu'également à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir le replay avec plusieurs liens, dont le lien d'inscription vers le MOOC qui concerne les classes prépa. Alors, avant de démarrer, je vous demanderai juste d'aller voir le petit onglet sondage situé en haut à droite de l'écran, juste à côté de l'onglet de chat. On souhaiterait connaître le profil des personnes qui assistent à ce webinaire aujourd'hui. On aimerait beaucoup savoir si vous êtes lycéen, parent d'élèves, membre d'une équipe éducative. Donc, ça nous serait effectivement très utile. Si vous pouviez prendre cinq secondes pour y répondre, on vous remercie par avance. Et je vais maintenant vous laisser la parole. Très bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire qui va vous permettre de découvrir le fonctionnement des classes préparatoires, des écoles de commerce et des débouchés derrière. Donc, comme ça a été déjà introduit, je suis directrice marketing et admission de SCP Business School. Mais avant d'entrer dans le détail des classes préparatoires, je pense qu'il est important que vous sachiez ce que vous pouvez trouver dans une école de commerce et ce qu'est une école de commerce. C'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons co-créé ce MOOC que vous retrouvez sur l'espace Fun MOOC. Donc, ESCP Business School, Schéma et la PHEC. C'est vraiment en fait un MOOC qui vous permet en fait vraiment de vous accompagner dans votre réflexion pour savoir pourquoi intégrer une classe préparatoire, comment ensuite on intègre une école de commerce et ce qu'on peut faire derrière. Donc là, nous allons passer ensemble, voilà, 45 minutes, voire 50 minutes ensemble. Donc, c'est assez court. Je sais qu'on aura beaucoup de questions, mais on va essayer déjà de vous donner un maximum d'éléments qui vont vous permettre d'alimenter votre réflexion. Mais par la suite, vraiment, je vous invite à aller sur ce MOOC qui va vraiment vous accompagner pas à pas dans votre réflexion pour les classes préparatoires. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'une école de commerce ? Vous allez avoir plusieurs appellations différentes qui caractérisent en fait ces écoles. Donc, quelquefois, vous entendrez école de commerce, quelquefois business school, quelquefois école de management. Toutes ces appellations en fait parlent en fait du même type d'établissement. Voilà, donc c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'on a des appellations différentes qui peuvent quelquefois amener à se poser des questions. Donc, qu'est-ce qu'une école de commerce ? Une école de commerce est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui est généralement privé en opposition à une université où là, on est plutôt dans le public. Donc, Hélène Franjol vient d'arriver, elle prendra la main sur le détail de ce qu'est une prépa, comment on intègre ensuite une école de commerce, voilà, une fois que j'aurai fini cette première partie. Donc, qu'est-ce qu'une école de commerce ? Donc, l'école de commerce regroupe des professeurs, des équipes administratives qui sont au service en fait des étudiants pour les accompagner au niveau aussi bien académique que par la suite en fait dans leur intégration professionnelle. Plusieurs éléments caractérisent aussi une école de commerce. Tout d'abord, la pédagogie, la pédagogie qui est axée sur une partie théorique et une partie pratique. Dans la partie théorie, ce qui est important, c'est que vous avez des professeurs qui sont des enseignants, des enseignants-chercheurs, des experts dans leur domaine qui font cours. Et pour appuyer en fait ces cours, vous avez toute la partie pratique. Dans les cours, ça va se matérialiser par des études de cas, énormément de travaux de groupe, mais aussi par l'apport de professionnels, l'apport de personnes en fait qui sont sur le terrain et qui viennent en fait compléter ces cours que vous avez au niveau académique. Une autre caractéristique importante des écoles de commerce, c'est l'internationalisation. Donc, il est vraiment important pour nous, en tout cas dans les écoles de commerce, que vous ayez une exposition internationale qui vous permet en fait de vous confronter à des pédagogies différentes, à des manières différentes d'enseigner et de voir les choses. Donc, de vraiment mettre en perspective ce que vous faites dans l'école quand vous êtes en France et comment ça se caractérise à l'étranger. Autre élément important, c'est l'exposition au niveau professionnel. Donc, l'expérience professionnelle qui est importante. Donc, vous allez faire des stages, peut-être de l'alternance, peut-être de l'apprentissage, mais l'expérience professionnelle est vraiment un élément important qui caractérise les écoles de commerce. Autre élément très important aussi, c'est la sélectivité. Donc, le recrutement est très sélectif dans le sens où vous devez passer des concours généralement pour intégrer une école de commerce. Donc, là, nous parlons de la prépa. Donc, c'est vraiment un concours très sélectif. Généralement, au niveau de l'ensemble des écoles de commerce en France, on est autour de 15 % d'admissions à la suite des concours prépa. Voilà. Donc, voilà en gros la partie un peu plus générale sur ce qu'est une école de commerce. Le but étant de vous amener rapidement à trouver votre insertion professionnelle. C'est qu'à la fin de votre école de commerce, nous vous accompagnons pour faciliter, en tout cas, votre insertion professionnelle avec des équipes carrières qui sont dans nos écoles, qui vous accompagnent pour vos CV, qui vous aident à passer des entretiens et qui organisent des forums, des rencontres avec des professionnels qui vous permettent de construire votre projet professionnel et à la fin, donc, d'intégrer les entreprises, les secteurs qui vous intéressent. Donc, voilà pour l'introduction sur ce qu'est une école de commerce ou de management. Donc, s'il y a déjà des questions au niveau plus général, je peux déjà y répondre. Sinon, je passerai plutôt la main à Hélène qui va parler des classes préparatoires et ensuite des écoles de commerce. Oui, on a déjà pas mal de questions, notamment, quel prépa après un bac STMG et quel niveau ? D'accord. Alors, pour entrer dans ce détail-là, dans ce cas, on va d'abord laisser Hélène vous parler de la prépa parce que vous allez avoir déjà pas mal d'éléments et ensuite, on pourra répondre à des questions un petit peu plus spécifiques. D'accord, très bien. Eh bien, bonsoir à tous. Je vais prendre la main. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est bon. OK, très bien. Bon, ben moi, je vais pouvoir vous parler de la classe préparatoire. Alors, je me présenterai rapidement. Je suis Hélène Frangel, responsable marketing promotion du Master Grand École à ESCP Business School et j'ai fait moi-même une classe préparatoire. Donc, je suis passée par là. C'est pour ça que je peux en parler. Voilà, je connais les deux côtés du thème, disons. Alors, une classe préparatoire, qu'est-ce que c'est ? La classe préparatoire, c'est en fait la continuité logique du lycée. La classe préparatoire se fait en général dans des lycées. Et on est vraiment, j'ai envie de dire, dans une continuité logique, dans du lycée renforcée, si on veut, puisque vous restez dans des matières que vous avez déjà étudiées au lycée, des matières qui sont assez théoriques. Donc, vous pouvez avoir, selon votre filière, vous pouvez avoir des mathématiques, de l'économie, de la philosophie, des langues. Et c'est quelque chose que vous allez continuer en classe préparatoire, juste de manière plus poussée, pour passer à un concours. En fait, les matières du concours sont les matières des classes préparatoires et sont assez différentes des matières que vous aurez en école de management. Il y a toujours des liens et surtout, voilà, ça vous prépare, ça vous prépare à apprendre, à travailler de manière efficace et tout ça. Mais c'est vrai que la classe prépa, il faut comprendre que c'est la continuité du lycée. Donc, c'est vrai que la classe prépa, c'est particulièrement indiqué pour des étudiants qui aiment l'école de manière générale, qui aiment ce qu'ils ont appris au lycée, qui aiment cette stimulation intellectuelle qui va vraiment être très renforcée en classe préparatoire. Et donc, en effet, la classe préparatoire, ça prépare à des concours. Ce n'est pas une fin en soi, ça prépare vraiment à des concours. Donc là, aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des classes préparatoires qui préparent au concours des écoles de management. Voilà. Et alors, la classe préparatoire, ça se fait normalement en deux ans. Ce qui est possible de faire, si on n'a pas eu les résultats qu'on souhaitait au concours au bout de deux ans, on peut publer. Publer, c'est-à-dire redoubler sa deuxième année de classe préparatoire. Alors ça, si, si, on n'a pas été satisfait des résultats qu'on a eus pour se donner une autre chance d'avoir de meilleurs résultats. Alors, pour entrer en école de management, on peut faire différents types de classes préparatoires. J'ai vu dans le chat tout à l'heure, il y avait la mention des bacs STNG. Pour les bacs STNG, il y a des classes préparatoires spécifiques où il n'y a que des étudiants qui ont fait un bac STNG, donc qui n'est pas concerné par la réforme du bac. Et donc, voilà, ils ont des épreuves spécifiques pour entrer en école de management. Donc, ils font une prépa de deux ans où ils ont une épreuve de management, ils ont des épreuves de maths, des épreuves de langue, etc. Donc, par exemple, après un bac STNG, on peut faire une prépa qui s'appelle ECT, Économique et Commercial Options Technologiques. Et on peut, après un bac STNG, faire une prépa, puis une école de management. On peut aussi avoir dans certains cas des prépas littéraires, AL et BL, qui préparent aux écoles de management, mais la voie la plus classique, disons, pour entrer en école de management, c'est la voie qu'on appelle EC, Économique et Commerciale. Maintenant, avec la réforme ECG, Économique et Commerciale, Options Générales. Avant, là, je suis obligée de parler un petit peu de la réforme du bac, puisque la réforme du bac a eu une incidence sur la réforme des prépas. Avant la réforme du bac, quand on était en terminale S, on allait, si on voulait faire une prépa commerce, on allait en ECS, Économique et Commerciale Options Scientifiques. Si on avait fait une terminale ES, on allait en ECE, Économique et Commerciale Options Économiques. Maintenant, il n'y a plus S et ES. Donc, par définition, il n'y a plus ECS, ECE. C'est pour ça qu'on a une seule filière qui s'appelle ECG. Par contre, dans cette filière, il y a maintenant quatre sous-filières, puisque selon les goûts, les préférences des étudiants, ils auront tout ça en trop commun, où les étudiants auront de langue vivante et de la culture générale, donc philo-français. Mais par contre, pour les autres matières, ils vont pouvoir choisir en fonction de leurs affinités. Il y a maintenant deux niveaux de maths qui sont proposés. Il y a maths appliquée et maths approfondie. Donc, maths appliquée serait plutôt un petit peu l'équivalent des maths ES qu'on avait avant. Et maths approfondie, c'est plutôt l'équivalent des maths S. Donc, pour choisir si on fait maths appliquée, maths approfondie, ça dépend comment on se sent en terminale. En général, les étudiants ont fait la spécialité maths. Si on est très à l'aise en maths, voire même qu'on a fait maths expert, parce que là, c'est plus indiqué de prendre maths approfondie. Si on est un petit peu moins à l'aise ou qu'on a fait option maths complémentaire, dans ce cas-là, on prend maths appliquée. Donc, deux niveaux de maths. Et aussi, on choisit, est-ce qu'on veut plutôt économie ? Donc, la matière s'appelle ESH, économie, sociologie, histoire, ESH. Ou alors, plutôt, histoire, géo et géopolitique. Donc, c'est comme ça que maintenant, dans les prépa ECG, on a quatre filières, puisqu'on a deux choix pour les maths et deux choix éco ou histoire. Donc, c'est là que maintenant, les étudiants qui entrent en classe préparatoire choisissent la combinaison de matières. Et il n'y a pas d'obligation de choisir une filière en fonction de ce qu'on a étudié au lycée. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous avez pris maths expert au lycée que vous êtes obligé d'aller en maths approfondie, en prépa. Et ce n'est même pas parce que vous avez fait de la SES au lycée que vous devez continuer à faire de l'économie en prépa. Vous pourriez tout à fait prendre de l'histoire. De la même façon qu'on a des étudiants maintenant en terminale qui pourraient avoir la spécialité anglaise, physique, etc. et qui peuvent entrer en classe préparatoire. Donc, voilà. La recommandation qu'on a par contre pour les lycéens, c'est si possible d'avoir la spécialité maths en terminale. En soi, ce n'est pas obligatoire. Vous êtes éligible. Même si vous avez fait l'option maths complémentaire, vous serez pris dans des prépas. Mais le niveau de maths en prépa, il faut le savoir, est quand même élevé. Et si jamais on parle de certaines écoles de management, par exemple ESCP, les coefficients de maths sont très élevés. Donc, voilà. Si vous êtes encore en première, par exemple, et que vous avez la spécialité maths et que vous vous posez la question de l'arrêter l'an prochain, notre conseil, si vous voulez vous donner les meilleures chances en prépa, c'est quand même, si possible, de la continuer en terminale. Donc, si vous ne l'avez pas, voilà, vous, si vous avez l'option maths complémentaire, vous serez quand même éligible. Mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à peut-être donner un coup de collier supplémentaire en prépa parce qu'il faut quand même être réaliste sur le fait qu'il y a beaucoup de maths. Il y a beaucoup de maths quand on est en prépa ECJ. Voilà. Donc, ça, c'est déjà les prérequis pour entrer en classe préparatoire. Alors, pour candidater, ça se fait sur Parcoursup. Quand vous êtes au lycée, les professeurs vous expliquent le fonctionnement de Parcoursup. Et ensuite, vous entrez en classe préparatoire, donc pour vos deux années. Donc, selon votre filière, je vous ai dit, la filière principale pour les classes préparatoires, ça va être ECG, donc vous aurez des maths, de l'éco-outil-histoire, et toute la partie culture générale et la partie langue qui coûte. Comme je vous l'ai dit, la prépa, c'est vraiment la continuité logique du lycée. C'est-à-dire que vous avez des cours en classe. Alors, selon les cours, le nombre d'étudiants par classe peut être un petit peu variable, mais en général, je crois que dans la plupart des prépas, on est souvent dans des classes d'environ 35-40. Après cette année, moi, pour avoir discuté avec certains professeurs, ils me disaient, par exemple, on a plus d'étudiants en maths appliqués qu'en maths approfondie ou plus d'étudiants en éco qu'en histoire. Donc là, les niveaux peuvent être un petit peu variés. Mais sur les cours de tronc commun, assez souvent, on est sur des classes d'environ 35-40. Et on est vraiment dans un contexte que vous connaissez au lycée, c'est-à-dire que vous êtes en cours, que la présence est obligatoire. Et en général, dans les prépas, vous avez un devoir sur table tous les samedis matins. Donc voilà, on est sur un rythme qui est soutenu. En plus des cours que vous avez toute la journée, il y a du travail personnel à faire le soir. Et il y a aussi en prépa ce qui s'appelle l'école. Alors l'école, c'est pas, quand on dit qu'on a une colle en prépa, c'est pas une colle, une retenue comme quand on est au lycée. L'école, c'est en fait des entraînements, des exercices qu'on va faire avec un professeur pour justement s'assurer qu'on suit dans les différentes matières et qu'on n'a pas de l'accueil. Donc c'est-à-dire que, par exemple, une semaine, vous allez avoir maths, l'autre semaine, vous allez avoir éco ou histoire. Et donc, par exemple, en maths, vous allez être trois et vous allez avoir un petit papier avec un exercice de maths à faire et vous le faites au tableau. Et comme ça, le professeur va tout de suite voir si jamais il y a des notions qui ne sont pas acquisées. La même chose en économie, en histoire, en langue. Voilà, selon les preuves, ça s'adapte. Mais voilà, le but, c'est d'avoir des évaluations qui sont très régulières pour qu'en fait, vous n'ayez pas le temps de prendre du retard. C'est pas comme, par exemple, à la fac où il y a un partiel une fois dans le semestre. En fait, vous pourriez ne pas du tout avoir étudié pendant tout le semestre et arriver au partiel. Quand on est en prépa, ça, c'est pas possible. De toute façon, vous avez d'école plusieurs fois par semaine. Vous avez de devoirs sur table tous les samedis matins. Donc, le retard ne peut pas tellement s'accueillir. Voilà, donc ça, c'est vraiment sur le fonctionnement de la prépa. Et ensuite, c'est comme ça qu'à la fin, vous passez vos cours. Donc, vous passez vos différentes épreuves. Alors, je tiens à vous rassurer, si vous passez, par exemple, 15 écoles, vous ne passez pas 15 épreuves de maths, 15 épreuves d'éco et 15 épreuves de langue. Il y a des matières qui sont mises en commun. Donc, voilà, selon le nombre d'écoles que vous passez, vous passez un certain nombre d'épreuves. C'est déjà très intense. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que ça se fait. Vous avez d'abord des épreuves écrites dans les différentes matières. Ensuite, en fonction des notes que vous aurez, vous serez ce qu'on appelle admissibles dans certaines écoles. C'est-à-dire que les écoles vous trouvent assez bon à l'écrit pour vouloir vous voir à l'oral. Et donc, dans ce cas-là, vous faites votre petit tour de France des écoles où vous êtes admissibles pour aller passer des épreuves orales. Alors, dans toutes les écoles, vous aurez un entretien de motivation que vous préparez en amont en prépa. Vous aurez aussi des épreuves de langue. Et dans certaines écoles, il peut y avoir encore d'autres épreuves spécifiques. Par exemple, dans la ESCP, il peut y avoir des épreuves de maths ou d'économie. Dans certaines écoles, il peut y avoir des entretiens par groupe. Voilà, ça peut être parfois assez divers. Mais de manière générale, il y a toujours des épreuves de langue à l'oral pendant lesquelles vous êtes très préparé à ces épreuves de langue puisque vous aurez fait des calls pendant deux ans. Donc, l'école, c'est exactement ça. Et vous aurez aussi un entretien de motivation qui est en fait comme un entretien d'embauche que vous aurez plus tard dans votre vie. En fait, on veut, les chéris veulent vous rencontrer, ils veulent savoir pourquoi est-ce que vous candidatez chez nous, pourquoi vous voulez faire une école de commerce, pourquoi vous voulez faire celle-ci. Est-ce que vous connaissez l'école de commerce ? Et surtout, ils veulent voir vraiment votre personnalité. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie ? Est-ce que vous avez fait des choses intéressantes ? Est-ce que vous savez en parler ? Est-ce que, voilà, quelle qualité ça montre de vous ? C'est vraiment comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu mon petit brief général sur la prépa. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Peut-être que là, est-ce qu'on peut… Je pense que l'idéal, c'est quand même que je réponde à des questions. Je vois qu'il y a des questions sur l'ESPE, etc. Toute l'équipe de FunMoke, est-ce que vous avez déjà pu voir certaines questions intéressantes ? Effectivement, on a énormément de questions. Alors, Nancy, est-ce que tu veux commencer ? Oui, OK. On va commencer par le début. Quel prépa après un bac STMG et quel niveau ? Alors, je l'ai dit, après un bac STMG, il y a des prépas ECT. Donc là, il y en a un petit peu partout en France. Il y en a moins que des prépas ECG, mais il y en a quand même dans quasiment toutes les régions. Donc là, voilà, vous pouvez regarder. Quel niveau ? En soi, il y a des prépas pour quasiment tous les niveaux. Après, en général… Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on sait bien que les lycées ne notent pas tous pareil. Il y a des lycées qui vont être très sévères et où un 14 va valoir la même chose qu'un 16 dans un lycée qui est moins sévère. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de donner une note. Après, ce que je peux dire, c'est que dans la plupart des prépas, les gens auront au moins eu la mention bien au bac. Si ça peut donner une indication, à peu près. Alors, dans les très bonnes prépas, la plupart auront eu mention très bien avec des prix d'excellence. Enfin, les prépas qui sont extrêmement sélectifs. Mais après, il y a des prépas beaucoup moins sélectifs. Il y en a partout en France pour à peu près tous les niveaux. Après, voilà, pour se dire, pour pouvoir être à l'aise, en général, la plupart des étudiants ont à peu près eu au moins la mention bien. Voilà. Et notamment dans les matières qui vont avoir des bons COF. Voilà. notamment les maths, l'écho ou l'histoire, les langues. Voilà. Il faut éviter d'avoir de grosses lacunes dans une de ces matières quand on est au lycée. J'espère que ça peut donner une indication comme ça. Alors, on a eu plusieurs questions concernant la prépa pour intégrer HEC Paris. Quelle prépa pour intégrer HEC Paris ? J'ai envie de dire, théoriquement, n'importe quelle prépa peut envoyer à HEC Paris. En soi, je n'ai pas la liste des prépas qui envoient à HEC. Parce que moi-même, je ne travaille pas pour HEC. Après, si je prends l'exemple de la CD, on a des étudiants qui viennent d'énormément de prépas. Alors, après, on va avoir des prépas parisiennes qui sont surreprésentées. Mais c'est aussi d'un point de vue mathématique, puisqu'il y a énormément de prépas en région parisienne. Donc, ce n'est pas parce que les gens ont fait une prépa en région parisienne qui sont prises. C'est juste que mathématiquement, il y a plus d'étudiants qui sont en prépa en région parisienne. Donc, après, alors, moi, ce que je donne comme indication quand on veut choisir une prépa, c'est qu'on peut s'orienter avec les classements. C'est-à-dire qu'il y a des classements qui existent, vous voyez, sur l'étudiant, etc. Regardez, notamment dans votre région, les prépas, voire un petit peu les classements. Ce n'est pas forcément l'idée du siècle de partir à l'autre bout de la France pour avoir une prépa un petit peu plus prestigieuse si on a une bonne prépa près de chez soi. Parce que c'est quand même… C'est un avis personnel. Mais voilà, on est quand même sur deux ans qui sont intenses, qui peuvent parfois être un petit peu dures psychologiquement. Si on peut ne pas être trop loin de sa famille, si en plus il y a des bonnes prépas dans la région, ça vaut quand même le coup de regarder, je trouve, dans la région. On peut s'orienter avec les classements pour savoir comment… Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme prépa ? Autre chose que je pourrais dire, c'est que ce n'est pas forcément facile psychologiquement d'être dernier de la classe dans une prépa très prestigieuse. Encore une fois, c'est un avis personnel. Il y en a qui sont peut-être motivés par ça. Je trouve que parfois, si on sent qu'on est peut-être un peu limite, peut-être que ça vaut le coup d'être dans les têtes de classe d'une prépa. Un tout petit peu en dessous dans les classements, mais où on sera à l'aise et où on va être motivé parce qu'on ne va pas toujours être dernier de la classe. Par ça, ce n'est pas évident à savoir quand on arrive, puisque là, on ne sait pas quelles sont les moyennes des autres et tout ça. Mais parfois, si on hésite, si le cœur balance entre les deux, toute chose décale par ailleurs, c'est juste que ce n'est pas forcément facile d'être en effet dans les derniers de classe. Moi, un conseil que je donne pour choisir une prépa, c'est de faire des portes ouvertes de prépa. Là, les portes ouvertes en général, elles se font vers décembre, janvier, février. Moi, mon conseil, c'est vraiment de se renseigner et d'aller dans les prépas. Alors, comme ça, on peut voir un petit peu l'ambiance, on peut rencontrer les étudiants, voir comment ils s'entendent entre eux. On peut poser des questions, voir les locaux. On peut éventuellement regarder s'il y a un internat. Alors, c'est pareil, là, je parle uniquement, c'est un avis personnel. Moi, personnellement, en prépa, j'étais en internat. Je trouvais que c'était super parce que financièrement, en général, ce n'est pas très cher. C'est moins cher que louer un studio. Donc, ça permet de ne pas avoir de temps de transport et ça permet… Moi, je trouvais qu'il y avait vraiment une émulation de groupe. En fait, on travaillait ensemble tout le temps à l'internat. On avait les salles de classe pour nous le soir. Et donc, les bons en maths, aider les moins bons en maths, les bons en anglais, aider les moins bons en anglais. Je trouvais qu'il y avait vraiment une émulation. Donc, ça, voilà, ça peut valoir le coup, quand on fait des portes ouvertes de prépa, de regarder où est-ce qu'il y a un internat et est-ce que ça peut correspondre au lycéen. Mais voilà, donc là, je vous ai donné plein de pistes, mais il faut trouver la prépa qui va vous correspondre. Prendre uniquement la prépa la plus prestigieuse parce qu'elle est prestigieuse, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Alors, on a une autre question. Niveau spécialité, est-ce que notre dossier sera valorisé si on prend maths approfondie ? Et à l'inverse, une autre question, est-ce possible de faire une prépa sans avoir de spécialité maths du tout ? Sans avoir de spécialité maths ou sans avoir aucun maths en terminale ? C'est ça la question. Sans avoir de spécialité maths. Sans avoir de spécialité maths, en soi, si vous avez l'option de maths complémentaire, vous êtes éligible et les prépa en prennent. Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément la bonne idée de prendre maths approfondie. C'est plutôt maths appliquée. Mais en soi, vous êtes tout à fait éligible en gardant en tête qu'en maths, il y aura des coefs élevés, etc. Mais oui, mais vous êtes tout à fait éligible si vous avez fait maths complémentaire. Alors, une option si jamais vous n'avez plus du tout de maths en terminale et que les maths, ce n'était pas trop ça, vous n'avez pas forcément envie d'en faire en prépa, vous avez la possibilité de passer par une classe prépa littéraire. C'est un nombre réduit d'étudiants. C'est pour ça que ce n'est pas le focus principal de ce webinaire. Mais en soi, vous pouvez passer les concours des écoles de commerce après les prépa littéraires où vous n'avez pas de maths. Où vous aurez de la philosophie, de la littérature, des langues, du latin ou du grec, etc. Et donc, à la fin, vous avez des preuves spécifiques. Par contre, quand vous arrivez en école de commerce, vous aurez des cours de remise à niveau en maths. C'est pour ça que l'idéal, ce n'est quand même pas de détester les maths. Il faut bien se dire qu'en école de management, vous aurez des cours de statistiques. Alors, tout sera adapté au management, mais il y aura quand même des bannes de maths. Donc, si on déteste les maths, ce n'est pas forcément la bonne filière. Il faut quand même se dire, même si j'ai arrêté les maths, il faut que je sois capable de prendre sur moi pour faire les maths qui seront nécessaires pour ensuite pouvoir être efficace dans le domaine du management. Mais voilà, je sais que c'est assez clair au niveau des spécialisations. Donc, vraiment mon conseil. Si vous êtes en première, vous avez l'aspect maths. Si vous vous sentez très à l'aise en maths, vous adorez les maths, il faut garder l'aspect maths en terminale. Et si vous le sentez, si vous adorez vraiment beaucoup les maths, vous prenez l'option maths experte. Ce n'est absolument pas obligatoire pour aller en prépa, mais ça vous donnera de l'avance. Parce qu'il y aura beaucoup de maths. Tout ce que vous allez pouvoir faire en terminale, ça vous donnera de l'avance. Donc, vous pouvez prendre maths experte. Sinon, l'aspect maths, ça ira très bien. Et sinon, je vous dis, il y a l'option maths complémentaire, mais dans ce cas-là, il faudra plutôt se diriger en prépa vers les maths approfondies, non, vers les maths appliquées, pardon, et pas les maths approfondies. Alors, concernant les prépas, quelle est la différence entre les filières ECE et ECS ? Alors, ECE et ECS, là, c'est la dernière année où ça existe, puisque c'était avant la réforme du bac. Je vous ai dit, la prépa ECS, c'est pour ceux qui avaient fait un bac S, la prépa ECE, c'est pour ceux qui avaient fait un bac ES. Donc, maintenant, ça n'est… Enfin, là, c'est la dernière année. Ceux qui passent leur concours cette année, ce sont les derniers ECE et ECS. Donc, c'est pour ça que je n'en parle pas trop, puisque ça n'existe plus. En fait, maintenant, c'est la prépa ECG avec les quatre filières possibles dont j'ai parlé. Est-ce que ce sont les mêmes écoles qui sont accessibles après une CPGE que celles accessibles post-bac ? Ça dépend. Ça dépend. Nous, beaucoup d'écoles proposent à la fois des masters qui se font général après une CPGE et des bachelors qui se font post-bac. Mais ce ne sont pas les mêmes programmes. Il y a un bachelor d'un côté, bac plus 3. Il y a un master de l'autre, bac plus 5. Donc, c'est pour ça. Alors, on peut faire du management, mais ce n'est pas le même programme. Ce ne sont pas les mêmes salaires à la sortie. Après un bachelor, on n'est pas spécialisé, etc. Donc, c'est pour ça que, oui, on peut faire une école de commerce, mais on ne fera pas le même programme en post-bac ou en post-prépa. Alors, quelles spécialités faut-il choisir pour pouvoir faire soit une école de commerce ou bien une école d'ingénieur ? D'accord. Alors, école d'ingénieur, c'est… Alors, même si ce n'est pas mon créneau, je peux quand même vous donner des indications, école d'ingénieur, il faudra absolument des maths. Et a priori, c'est quand même mieux d'avoir de la physique chimique. A priori. Bon, là, la question serait apposée aux écoles d'ingénieur, mais enfin, la logique, il faudrait quand même qu'on ait ces spéliques-là. pour faire une prépa qui va mener à une école de commerce, si on parle de la prépa ECG. Alors, vraiment, si possible, si on peut garder la spémat, on la garde. Par contre, le reste est relativement libre. En soi, la logique voudrait plutôt qu'on prenne soit histoire, soit SES, puisque vous aurez soit histoire, soit SES en prépa, mais en soi, la réforme du bac et la réforme des prépas visaient aussi à ouvrir, à avoir plus de diversité dans les promos. Donc, vous pouvez tout à fait faire la spécialité langue ou la spécialité littérature ou même les spécialités qui étaient avant les spécialités des S, plutôt SVT ou plutôt physique. En soi, les prépas, en dehors de la spémat, où elles ont tendance à vraiment bien aimer les spémat, le reste, c'est quand même plutôt assez lâche, j'ai envie de dire, plutôt assez libre, puisque la prépa ECG, la reste, voilà, comme je vous ai dit, une filière qui reste assez générale. Vous avez à la fois des maths et de l'écho de l'histoire et des humanités et des langues, etc. Alors, si nous ratons le concours à l'issue de la prépa, que faire par la suite ? Quels sont les débouchés ? Alors, ce que font la plupart des gens, c'est cuber, c'est-à-dire redoubler leur deuxième année de prépa. Si jamais on n'a pas réussi les concours et qu'on voit qu'en soi, la prépa, c'était un rythme, c'était quelque chose qui nous convenait, mais juste, voilà, beaucoup de pas de chance, on a raté les concours, dans ce cas-là, dans ce cas-là, on peut cuber. C'est vraiment ce que font quand même la plupart des gens. Par contre, si on voit que vraiment la prépa, ça ne va pas, ou que les concours, on les a trop mal vécues, en soi, la prépa, vous donne une équivalence à la fac. En général, fac, je crois, éco-gestion. Vérifier dans les prépa, mais en général, c'est ça, quand vous êtes inscrit en prépa, vous êtes inscrit à l'université en même temps. Donc, c'est-à-dire que, même si à la fin, vous décidez de ne pas aller en école de management, vous avez votre L2 d'éco-gestion qui est validé. Donc, vous pourriez continuer en éco-gestion. Ce ne sont pas des années qui sont perdues. Alors, on a une question que tout le monde se pose. Est-il vrai qu'il y a une pression énorme en prépa? Alors, j'ai envie de dire, ça vous dépend des prépas. Ça dépend des prépas et c'est aussi pour ça que je parlais de faire des portes ouvertes de prépa. Et ça dépend aussi de la personnalité des étudiants. Il y a des étudiants. Donc, déjà, il y a des prépas qui ont plus ou moins un esprit de compétition, plus ou moins une ambiance qui est particulière. Et donc, c'est pour ça que je parlais des portes ouvertes. C'est que quand vous faites une porte ouverte, vous pouvez quand même un petit peu avoir un ressenti de comment sont les étudiants entre eux. Est-ce que vous voyez que ça rigole un petit peu, qu'il y a une bonne ambiance et tout, parce qu'elle est plutôt facile? Ou alors, est-ce que vous voyez que l'ambiance reste quand même très sérieuse? Et là, vous dites, c'est quand même un petit peu bizarre. Ça peut convenir à certaines personnes. Mais d'où l'importance d'aller voir les prépas et de s'en rendre compte. Autre chose que je n'ai pas précisé, en plus des portes ouvertes, maintenant, il y a plein de prépas qui proposent aux élèves de terminale de faire une journée d'immersion en prépa. Et ça, ça ne se faisait pas il y a quelques années. Moi, quand j'ai postulé en prépa, je ne pouvais pas passer une journée en prépa quand j'étais en terminale. Maintenant, il y a plein de prépas qui proposent ça. Donc, moi, mon conseil, ce serait de contacter les prépas pour leur demander si c'est possible de passer une journée en immersion justement pour pouvoir voir l'environnement, pour pouvoir voir. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit, de se dire les profs, ils sont comme ci, les profs, ils sont comme ça. En fait, allez passer une journée en prépa et vous verrez par vous-même. Je trouve ça important de voir par vous. Par vous-même, comment ça se passe. Donc, la pression dans les prépas, ça peut dépendre des prépas. Ça dépend des prépas plus ou moins prestigieuses, des prépas plus ou moins familiales, il y a des prépas assez petites, il y a des prépas qui sont très grosses. Donc, là, ça peut être assez différent d'un établissement à l'autre. D'où l'importance de rencontrer les étudiants pour leur poser directement la question. Et juste pour ajouter un petit élément sur ce que vient de dire Hélène, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Certaines personnes se sentent très bien justement dans cette atmosphère un peu plus compétitive et en ont besoin justement pour être motivées, pour avancer. Donc, chacun a sa perception des choses et il est difficile en fait de transposer le sentiment d'une personne à une autre. Donc, à chacun en fait de vraiment se faire son avis et bien sûr d'aller voir les différentes classes prépas. Alors, on a une question qui revient souvent. Est-ce qu'on est obligé de faire une prépa pour entrer en école de commerce ? Alors, là, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure, les écoles de commerce, elles ont plusieurs programmes. Donc, déjà, on disait on peut avoir un programme post-bac, par définition, on entre après le bac. Si on parle du master et management grande école, qui est le programme qu'on passe après la prépa, en soi, il y a des admissions parallèles, ça existe. Alors, selon les écoles, il peut parfois y avoir des admissions parallèles après bac plus 2, d'autres après bac plus 3. AESCP, par exemple, c'est uniquement après bac plus 3. Et là, la sélectivité varie énormément selon les écoles. Certaines écoles vont proposer beaucoup de places en admissions parallèles, d'autres vont proposer beaucoup moins. AESCP, le taux d'admission après une prépa ou après une admission parallèle est à peu près le même. C'est-à-dire que ce n'est pas plus facile d'entrer après une admission parallèle, surtout qu'en admission parallèle, si vous êtes à la fac, vous devez bosser par vous-même en autonomie pendant 3 ans. Il n'y a pas des profs qui sont là à vous faire faire des tests tous les samedis pour vérifier que vous avez bien suivi. Donc là, c'est possible. Et ça dépend de quelle école vous visez. Mais si vous ciblez les écoles les plus prestigieuses, ce ne sera pas plus facile que la prépa. Alors, est-ce que le salaire sera plus important s'il en fait au préalable une prépa ? Alors, si on fait le master post-prépa ou post-licence, ça, je ne suis pas sûre que les employeurs regardent parce qu'en général, ils vont regarder le diplôme. Ils vont regarder l'école de sortie. Les gens, on ne dit même pas toujours sur leur CV est-ce qu'ils ont fait une prépa ou est-ce qu'ils ont fait une fac avant. Donc, là-dessus, ce n'est pas forcément sur prépa ou admission parallèle que la différence va se faire. C'est surtout sur quelle école vous avez réussi à avoir après vos deux ou trois années d'études. Est-ce que vous avez fait prépa ou admission parallèle ? Ça dépend surtout de l'école. Il faut donc savoir aussi que dans beaucoup d'entreprises, surtout les multinationales, il existe des grilles de salaire qui tiennent compte en fait du niveau de diplôme obtenu. Donc, les salaires ne seront pas les mêmes selon entre une personne qui a fait le programme grande école avec les deux années de classe préparatoire et une personne qui aura fait un bachelor puisque vous n'arriverez pas au même niveau au niveau de l'entreprise. Donc, il existe vraiment des grilles de salaire. Alors, il y a quelqu'un qui demande si on pourrait parler des cursus doubles comme les prépas doubles comme D1 ou D2. Prépa D1 ou D2 ? Oui. Alors, je suis désolée, ça ne me parle pas. Alors, je ne sais pas si la personne peut mettre peut-être plus de détails dans ce que c'est puisque nous, la plupart des prépas qu'on va avoir, ça va être les prépas ECG ou les prépas littéraires ou les prépas ECT. Mais D1 ou D2, peut-être que la personne peut mettre plus de précision dans sa question. Alors, en attendant une autre question, quelle matière prendre en première pour devenir responsable marketing ? Oui, vous avez beaucoup de temps avant de devenir responsable marketing. Vous ne savez déjà pas ce que c'est que le marketing quand vous êtes en première donc vous avez le temps. Après, si l'objectif c'est de faire une prépa pour ensuite faire une école de commerce pour ensuite potentiellement travailler dans le marketing, ça fait beaucoup de plaisir. Et bien voilà, c'est pas possible. Et voilà, la logique veut plutôt une matière soit SES, l'histoire, si vous aimez les langues, c'est bien, etc. Il faut se dire que là aussi, voilà, un truc dont on n'a pas parlé, c'est que les écoles sont, les grandes écoles de management prestigieuses, elles sont très internationales. Donc, c'est quand même bien d'avoir un goût pour les langues. en général, la première année ou la deuxième, vous allez avoir pas mal de cours qui sont en anglais voire dans d'autres langues. Donc, là, ça va dépendre de ce que vous aimez, mais c'est quand même bien d'avoir des maths, en fait, d'avoir des matières que vous étudierez en prépa, c'est ce qui est le plus logique. Alors, est-ce qu'il faut une remise à niveau si nous n'avons pas choisi la spécialité sciences économiques et sociales au lycée avant de rentrer en prépa ? Non, en soi, vous avez, en soi, vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez très bien faire, vous pouvez, parce qu'il y a des gens qui vont prendre l'option ESH, donc économie en prépa, qui n'auront pas fait de SES, ah bon, c'est pas du tout une obligation, il y a des gens qui ont fait SES, mais il y a des gens qui vont faire physique, qui vont faire histoire, qui vont faire anglais, donc en soi, ce n'est pas du tout obligatoire. Après, pour votre culture générale, ça peut être pas mal pendant l'année, pendant l'été, si vous voulez prendre économie en prépa, pendant l'été, si vous avez un ami ou une amie qui a fait des cours de SES, vous pouvez emprunter son cahier pour regarder quels sont les grands thèmes, lisez l'actualité, c'est toujours bien, en soi, non, il n'y a pas besoin de remise à niveau pour pouvoir suivre en prépa. Comment fonctionne le système de bourse pour les écoles de commerce ? Est-ce que tout le monde peut y accéder ? Alors là, ça peut dépendre des écoles de commerce, mais en général, oui, il y a des bourses qui sont mises en place. Donc déjà, au moment des concours, en général, les concours sont soit gratuits, soit à frais réduits pour les boursiers du CROUS. Donc déjà, il y a ça, pour passer les concours. Ensuite, dans les écoles, et bien là, ça peut dépendre. Les écoles, certaines vont proposer des frais réduits, etc. Là encore, moi, je parle pour mon école, je parle pour ESCP, je ne sais pas ce que font forcément toutes les écoles, mais ESCP, on a mis en place dans le master grande école l'exemption de frais de scolarité pour les boursiers échelons 4 à 7 et les réductions de frais de scolarité pour les boursiers CROUS échelons jusqu'à 3. Donc voilà, ça ne veut pas dire que toutes les écoles le font, mais voilà, c'est des choses qu'on a mis en place justement pour que le coût des études ne soit pas à un frein. Il faut aussi savoir que la plupart des étudiants font un prêt bancaire quand ils arrivent en école puisque les banques savent très bien que les étudiants auront un travail sans difficulté après leurs études et seront donc en capacité de rembourser. Est-ce qu'il est intéressant d'entrer en école de commerce si on veut travailler dans les ressources humaines ? Oui, bien sûr, les ressources humaines, c'est typiquement l'une des spécialités qu'on peut... On a déjà des ressources humaines dans le tronc commun et il peut y avoir éventuellement des spécialités. Donc, oui, c'est tout à fait indiqué. Alors, quelqu'un nous dit que toutes les prépas ne sont pas sur Parcoursup. Comment faire ? Là, renseignez-vous directement auprès des prépas pour savoir comment candidater. En général, enfin, si je pense aux prépas publiques, en général, elles sont quand même sur Parcoursup. Donc, si vous vous intéressez à une prépa qui n'est pas sur Parcoursup, vous la contactez pour savoir comment candidater. Il y a Mathieu qui nous demande si la classe euro est valorisée. Attendez, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Mathieu qui demande si la classe euro est valorisée. C'est toujours bien parce que la sélection sur Prépa, c'est sur Parcoursup, mais ça se fait sur Dossier. Donc, ils vont regarder évidemment l'excellence académique. Alors, il faut faire une session euro et être bon dans la section euro, évidemment. Mais bien sûr, parce que si vous avez fait une section euro, c'est qu'a priori, vous êtes bon en langue, que vous aimez ça. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour les Prépa et ça montre ensuite une appétence pour le côté international que vous aurez en école de management. Donc, bien sûr, oui, mais ça va faire une partie de votre dossier qui sera examiné par les Prépa. Alors, on a toujours autant de questions sur les maths et on demande s'il y a des cours de mise à niveau pour les maths, justement. En Prépa ou en école ? Alors, ça peut dépendre des Prépa. De manière générale, je ne pense pas forcément. Alors, ce serait une question à poser aux Prépa lors de leur journée porte ouverte. Est-ce que vous, vous mettez des cours de remise à niveau pour des gens qui auraient fait l'option maths complémentaire ou pas de maths, par exemple ? Là, c'est à leur demander individuellement. c'est, à ma connaissance, pas du tout obligatoire que les Prépas mettent ça en place. Alors, quelle est la différence entre Prépa public et privé ? Le coût. Le coût, déjà, par définition, une Prépa public, c'est gratuit. Une Prépa privée, ça va être payant. En soi, quand vous regardez les classements, à Prestige égale, vous avez des publics, vous avez des privés. Donc là, c'est à vous. C'est à vous de les contacter, de voir, en effet, quelles sont les différences. Est-ce que la Prépa privée qui a un coût a une valeur ajoutée ? Est-ce qu'il y a un enquadrement qui est particulier ? Mais voilà, il y a plein de Prépas prestigieuses qui sont publiques et donc qui ne coûtent rien. Est-ce qu'un recruteur fait la différence entre un élève qui a continué avec un master de l'école après un BBA et un élève qui a fait une Prépa puis le master de l'école ? Ça peut éventuellement être le cas, par exemple, si des recruteurs ont eux-mêmes fait une Prépa, ça peut être important pour eux. Il faut savoir que la Prépa, évidemment, vous passe un concours mais ça vous apprend aussi vraiment une méthode de travail. Ça va apprendre à travailler, à être efficace et ça, on le garde pendant des années. Donc, c'est sûr que oui, certains recruteurs peuvent éventuellement apprécier les profils qui ont fait une Prépa parce qu'ils savent que justement, ils savent organiser leur temps. oui, ça peut être intéressant. Oui, et ce que je peux ajouter là-dessus, c'est aussi ça l'importance des réseaux qu'on trouve en école de commerce. C'est que généralement, des personnes qui ont déjà fait Prépa et qui sont bien placées dans les entreprises vont plus facilement recruter des personnes qui ont eu le même parcours qu'eux parce qu'ils comprennent leur raisonnement et ils savent qu'ils n'auront aucune difficulté à leur faire confiance dans les tâches qu'ils leur donneront. Donc oui, ça peut avoir de l'importance tout comme une personne qui a fait un billet avant préférera peut-être recruter une personne qui a fait un billet parce qu'ils ont la même ouverture ou internationale ou professionnelle ou en termes de management. On a beaucoup de questions aussi. Est-ce qu'il existe des Prépas intégrés et si oui, comment ça se passe ? Alors, ça peut exister mais pas dans les écoles les plus prestigieuses en tout cas pas en commerce. Nous, on travaille vraiment avec des Prépas qui sont de leur côté en fait et qui ensuite où les élèves passent les concours. Alors, ça peut éventuellement être un petit peu différent au niveau des écoles d'ingénieurs dans ce cas, il faut se renseigner auprès d'eux mais à ma connaissance, les meilleurs établissements qui ont les meilleures accréditations au moins en école de management recrutent voilà, recrutent plus tôt après le concours c'est-à-dire que ce ne sont pas les Prépas intégrés. Guilherme, je ne m'entends pas. Excusez-moi, avez-vous d'autres questions qui arrivent sur la question ? On a les mêmes questions qui reviennent donc si jamais on n'a pas répondu à votre question regardez le replay parce que je vois qu'on a tout le temps les mêmes questions sur les maths notamment donc vous allez recevoir un lien vers le replay à la fin de ce webinaire n'hésitez pas à le revisionner en entier. Alors je viens de voir une question sur avoir des détails sur les matières en Prépa ECG donc je vous ai dit vous aurez 6 matières vous aurez des maths soit appliquées soit approfondies vous aurez soit ESH soit histoire géolithique vous aurez philo vous aurez culture générale et vous aurez deux langues vivantes l'anglais étant obligatoire mais ce n'est pas forcément l'alternat. Et donc là-dessus ça vous fait des semaines à je pense entre 35 et 40 heures de cours à peu près les maths ça va être je crois 8 ou 9 heures par semaine l'écho ou l'histoire ça va être 7 ou 8 heures je crois que c'est 3 heures de chaque langue et je crois 3 heures de philo et 3 heures de culture je n'ai pas les chiffres exacts sous les yeux mais on est quand même sur ces nombres-là à peu près donc les matières principales maths et soit éco soit histoire et les autres et les autres matières qui complètent donc on est de toute façon sur des semaines qui sont très complètes et ça ça ne compte pas l'école et ça ne compte pas le travail personnel qu'on doit faire le soir. Alors on a aussi des questions qui concernent les taux d'admission donc ça j'imagine que ça dépend des écoles est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée ? Alors je peux donner pour SCP là je n'ai pas les chiffres des autres écoles nous pour les prépas on ouvre cette année on ouvre 420 places en général je crois qu'on est aux alentours de 6000 candidats donc voilà on est sur un taux d'admission qui est aux alentours de 7,5 voilà 7,5 8% l'an dernier on a eu un tout petit peu plus de 6000 candidats et donc voilà cette année 420 places après les écoles ça peut être différent et comme je le disais au départ je vous ai donné un petit peu la moyenne nationale au niveau des écoles de commerce en France on est autour de 15% à peu près donc c'est vrai que la sélection est généralement plus importante en tout cas dans les parisiennes mais voilà le taux c'est assez compétitif quand même mais voilà le taux varie vraiment d'une école à une autre et on a également une question qui concerne la philosophie est-elle importante pour intégrer une prépa ECG ? alors il y aura de la philo alors c'est pas la matière principale parce qu'on va vraiment regarder plus en priorité ça va être ça va être quand même maths SES aux histoires les langues etc mais si oui la philo va être regardée puisque vous continuerez la philo en prépa je vous dis de mémoire je crois que c'est trois heures par semaine donc oui oui c'est une matière importante mais comme toutes les matières sont importantes et on va prendre une dernière question vers quel métier la plupart des étudiants de votre école se sont orientés alors il y a des grands secteurs alors l'avantage des écoles de management c'est que ça peut mener à une très grande diversité de métiers c'est quand même ça qui est très bien c'est que ça mène à énormément de choses et les étudiants découvrent progressivement bon les matières elles ont d'abord du trop commun et ensuite progressivement ils prennent des spécialisations ils font aussi des stages et c'est quand même beaucoup grâce aux stages qu'ils découvrent les secteurs ce qui leur plaît ce qui ne leur plaît pas alors les secteurs qui vont recruter beaucoup d'étudiants d'école de management ça va être par exemple le conseil voilà ça ça marche très bien ça peut être la finance l'audit le marketing voilà ça peut être ça il y a aussi maintenant de plus en plus d'étudiants qui se lancent dans l'entrepreneuriat qui veulent lancer leur entreprise après l'école voire même pendant l'école et là il y a de plus en plus d'écoles qui lancent qui ont des incubateurs de start-up des accélérateurs qui permettent d'accompagner les étudiants qui veulent lancer leur projet et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des étudiants qui ne veulent pas être salariés qui ont leur idée et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais voilà ça nous donne une idée des gros secteurs des gros secteurs du recrutement après une école de management on ne vous entend pas vous avez coupé votre micro oui alors quels sont les points importants qu'il faut faire ressortir pour présenter un dossier de candidature alors pareil en prépa ou en école en prépa ou en école Corinne plutôt en prépa non plutôt en prépa le dossier de candidature c'est votre dossier c'est pour la prépa alors à moins que ça ait changé depuis mon époque mais à mon époque la prépa c'était les relevés de notes il n'y a pas autant en école on peut éventuellement alors pas forcément post prépa mais on peut parfois pour certains concours demander un CV des lettres de motivation des choses comme ça alors vérifier auprès des classes préparatoires mais à ma connaissance sur Parcours Sub c'est en fait les bulletins donc là c'est les notes et c'est aussi beaucoup les appréciations des profs c'est bien sûr voilà c'est bien sûr quelqu'un quelqu'un qui aurait des facilités mais où le commentaire c'est ne travaille pas les prépas elles ne vont pas du tout du tout apprécier donc voilà elles vont regarder les notes elles vont regarder de quel établissement le lycéen vient parce qu'elles savent très bien qu'il y a des lycées qui notent plus d'autres et puis voilà et beaucoup les commentaires les commentaires des professeurs notamment sur les capacités de travail D'accord donc les prépas tiennent compte du niveau du lycée Bien sûr bien sûr elles savent très bien Très bien écoutez il est l'heure on vous incite vraiment à revisionner ce direct vous allez recevoir le lien à la fin de ce webinaire on vous incite aussi à vous inscrire au MOOC je vais remettre le lien dans le chat et vous le recevrez également dans un mail juste tout de suite dans 25 minutes vous allez le recevoir et dans ce MOOC vous avez accès à un forum de discussion donc si nous n'avons pas répondu à vos questions posez-les dans le forum de discussion et l'équipe pédagogique va se faire plaisir pour répondre durant toute l'année alors merci à nos intervenantes pour toutes ces réponses très précises merci aussi aux participants qui ont permis d'enrichir un petit peu le webinaire grâce à vos questions qui étaient très intéressantes écoutez je vous laisse le mot de la fin le mot de la fin ce serait un mot d'encouragement évitez l'auto-censure ne vous dites pas par principe que la prépa c'est pas pour vous et que je connais pas mais ça me fait peur et donc je veux pas en fait renseignez-vous et renseignez-vous surtout même si vous vous posez la question de quelques filières que ce soit renseignez-vous au maximum et en effet allez voir les établissements donc c'est pour ça que je vous dis je veux parler des classes prépa ne partez pas du principe que vous en avez une idée toute faite et que cette idée est vraie en fait allez voir par vous-même et ne vous auto-censurez pas c'est vraiment dommage de voir des étudiants qui parfois auraient le niveau pour aller en prépa et pourraient vraiment s'épanouir en prépa et en fait d'avoir un peu des idées préconçues et de ne pas aller et ça c'est valable pour tout dans votre vie en fait ne partez pas du principe que non c'est pas pour moi je ne connais pas ça me fait peur donc je veux pas en fait voilà faites-vous un petit peu confiance et allez voir les établissements et ensuite vous ferez vraiment vos choix de la meilleure de la meilleure manière possible il faut vous donner tout le temps toutes les chances voilà c'est ça que je veux dire et donc un grand mot d'encouragement on sait que voilà le lycée c'est pas évident ensuite il y a Parcoursup qui arrive c'est pas compliqué donc on croit en vous les prépa elles veulent avoir des gens qui les intègrent donc voilà renseignez-vous bien pour avoir toutes les infos et pour ne rien regretter et pour finir aussi dans le même ordre même ordre d'idée allez aussi rencontrer les écoles de commerce parce que c'est vrai que c'est pas évident de savoir quel métier on peut faire derrière surtout quand on est au lycée c'est très vague on entend beaucoup de choses on entend beaucoup de termes qu'on ne comprend pas forcément donc n'hésitez pas à rencontrer les gens n'hésitez pas à poser des questions pour essayer de comprendre et nous dans les écoles nous sommes là aussi pour vous accompagner dans votre orientation pour vous guider pour vous donner plus d'éléments en tout cas pour enrichir vos parcours professionnels merci beaucoup merci beaucoup on espère que ce direct vous aura permis d'obtenir des réponses à toutes les questions que vous vous posez et vous aura pu vous éclairer sur votre future orientation en tout cas merci d'y avoir participé et on vous dit à très bientôt sur le MOOC au revoir merci beaucoup à bientôt merci à bientôt